C'est arrivé un peu par hasard. J'étais en train de visiter un agriculteur d'un village à côté et j'ai vu qu'il avait des ânes et il ne les gardait pas en très bonnes conditions. Ils étaient attachés, ils avaient une corde autour du cou, longue à mètre, donc ils avaient juste l'espace pour arriver à manger, ils étaient attachés avec des vaches. J'ai pu prendre deux années, la mère Olga et Dolores, la petite fille, d'ailleurs la petite Dolores, elle avait même de la peine à marcher. La joie de quand ils ont eu la place pour courir, c'était difficile à décrire, c'était très beau. Aïe Olga, aïe ! Aïe ! J'aime bien le matin aller les chercher, les sortir, c'est un petit moment qui fait plaisir et c'est ça qui fait la différence d'être ici plutôt qu'en ville. C'est ça, les petites choses qui me font heureux. Mes origines suisses viennent de Flaville, dans le canton de Saint-Gall. Mon père, il est né à Genève et donc sa langue maternelle était le français. Après, pour des questions de travail, il s'est retrouvé en Italie. Donc moi, je suis le troisième stéguer qui est né en Italie. Ma mère, elle était italienne et donc mes racines, je les sens vraiment ici. C'est parti ! Je n'étais pas un étudiant très passionné, pas du tout. Je n'aimais pas à l'école. Donc j'ai demandé à mon père de pouvoir travailler avec lui. Donc apprendre comment on fait les chaussures, comment on fait le patronage. Et ça, tout de suite, j'ai aimé parce que c'était un travail pratique. La chose qui m'a passionné beaucoup, c'était vraiment la création. Puis on avait pas mal de boutiques, notamment à Genève, à Paris, à Londres, New York, Milan. Chaque ville a la rue du luxe. Donc ma satisfaction, c'était quand quelqu'un allait reconnaître le travail. Tout le reste qu'il y a dans le monde de la Monde, ça m'intéressait pas grand chose. Et ça, on le paye parce que la Monde, elle aime bien les personnages, et ceux qui veulent être partout, tous les cocktails, toutes les choses. Un jour, on se réveille, et il y a une voix ou quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce qu'on est en train de faire. Je me suis rendu compte que j'aimais plus ce que je faisais, et j'ai toujours pensé que j'aurais envie de faire quelque chose d'autre. . . . C'est parti ! Ah, ciao ! J'habitais à Paris, ville que j'adorais. J'étais un célibataire convaincu et j'ai connu par hasard Marguerite. Ah, il était très beau. Il était vraiment élégant. Il était le seul à ne pas habiller en rock gothique ce soir-là. C'est patato. Tu es un bellissimo patato. Je pensais qu'il était cordonnier, en fait. Il me disait qu'il faisait la chaussure. Et je regardais ses mains, je disais qu'il avait des belles mains pour être cordonnier. C'est un peu bizarre. Donc il était très mystérieux dans ce sens. Il parlait très peu. Du moment que je l'ai connu, j'ai compris qu'il y avait la possibilité de faire une famille. Et donc, ça m'a fait travailler la tête. Ça m'a donné de nouvelles possibilités. qu'est-ce qu'il s'est fait avec le mousse au sport ? On est descendu en Italie cet été là. Ils nous ont parlé de ce que c'était possible, en étant moins de 40 ans, de travailler la terre. Donc je l'ai salué de suite, enthousiaste, mais je l'ai dit très bien, je te suis. Mais pas des cochons, pas des vaches. On est partis, voiture, les quatre chiens, on est venus, et on s'est mis ici. On n'a plus bougé. Paris-Casacalenda, ça peut être un sacré choc. Paris-Casacalenda a subi une émigration énorme. Le village est vide. Paris-Casacalenda a eu jusqu'à 10 000 habitants. Maintenant, il n'y a pas plus que 2 000 habitants. Ici, il y a beaucoup de vieux et il n'y a plus d'enfants. Il y a deux, trois, quatre enfants qui sont nés par an. C'est une région où il n'y a pas de tourisme, c'est la dernière région d'Italie qui n'a pas été encore découverte, même par les Italiens, personne ne connaît le Molise. En viticulture, je ne connaissais rien du tout, en vinification, je ne connaissais rien du tout, et au second que je pensais faire du vin, là, c'est parti, je me suis mis à fond. Je me suis dit, pour faire le vin, il faut que j'aille vers l'intérieur, parce qu'il y a les collines et parce que là, il n'y a rien, c'est nature totale. Avec Marguerite, en marchant autour de ce village, on a vu les terres où on est maintenant, la tour et tout ça. Là, c'était un choc. Il y a quelque chose qui nous a amené là-bas. On n'est pas arrivés par hasard, on pense. Et là, comme on a vu, on a mis les pieds là-bas. Je ne sais pas, il y a la lumière qui est sortie. C'était fort. J'étais tellement contente. Il y avait tellement d'énergie dans cet endroit et c'était tellement beau. J'ai dit, c'est ici où on va faire le vin. Je ne vais jamais m'oublier de cette sensation qu'on a eue tous les deux. J'ai presque 12 hectares de vignes. Et là, je suis très passionné, je fais ça tous les jours. J'ai passé l'eau et les feuilles. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.